France Inter, le 7-9, Marc Fauvel. Bonjour Martin Hirsch. Bonjour Marc Fauvel. On vous connaît bien sûr comme l'artisan du RSA, du service civique, ancien président d'Emmaüs également. Vous dirigez depuis 4 ans maintenant l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, le plus grand centre hospitalier d'Europe, l'un des plus grands au monde. L'APHP c'est une quarantaine d'hôpitaux à Paris, en Ile-de-France, mais également à Berck ou encore à Andai. 100 000 professionnels de santé, 10 millions de patients. Vous publiez dans quelques jours l'hôpital à cœur ouvert chez Stock, plaidoyer pour l'hôpital public mais aussi pour sa réforme. On va en parler d'abord la question du harcèlement. Martin Hirsch, est-ce que chez vous aussi la parole des femmes est en train de se libérer ? D'abord je voudrais commencer par dire qu'effectivement c'est un problème à l'hôpital. C'est un milieu, j'allais dire vulnérable, entre le stress, les enjeux de pouvoir et les traditions. Qui font que c'est un milieu dans lequel les acteurs ont toujours eu du mal à faire la frontière entre la plaisanterie lourdingue et ce qui est le harcèlement. J'espère que ce qui se passe aujourd'hui aidera à remettre une frontière bien claire et à éviter des comportements qui sont des comportements qui dépassent les limites et qui existent. Oui, c'est des comportements qui existent. Les médecins qui arrivent jusqu'à vous aujourd'hui, ils disent quoi ? Est-ce qu'ils sont plus nombreux ? On a entendu même la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, il y a quelques jours, raconter comment des médecins lui avaient demandé de venir s'asseoir sur leurs genoux. Absolument, on a entendu cela. Plus que les témoignages, moi je dirais, il m'est encore arrivé la semaine dernière d'avoir à suspendre un professionnel pour avoir eu a priori le conseil de discipline et le jugement viendra plus tard, mais d'être accusé d'harcèlement sur une jeune étudiante en médecine. Donc effectivement, on a régulièrement des passages en conseil de discipline. On ne laisse rien passer quand c'est signalé. Mais l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces situations... D'abord qu'il y a un changement culturel. Encore une fois, moi je vais recevoir par exemple les économes, ceux qui sont responsables des salles de garde. Ça illustre bien la situation. On a toléré pendant des années, on en a fait des films, on en a fait toute une série de choses, que la grande blague par rapport aux jeunes étudiantes en médecine ou aux infirmières... C'est d'être nus sous les blouses. Il y avait une époque où on disait que pour des raisons d'hygiène, les infirmières avaient été nus sur les blouses, mais que ça ne s'appliquait pas aux médecins qui pouvaient tout à fait être habillés. Ce qui montre le type de rapport de domination qui pouvait exister. Donc si le contexte actuel permet effectivement de remettre bien les pendules à l'heure et de faire passer le message que je voudrais faire passer, c'est que si vous êtes victime de quelque chose, effectivement il y a des endroits où on peut vous écouter le signaler et il n'y a pas de faiblesse vis-à-vis de ceux qui harcèlent. Je suis heureux de faire passer ce message ce matin. C'est un message que je fais passer à l'intérieur de notre grande maison en travaillant à la fois sur ce qui concerne les médecins et ce qui concerne les infirmières, les aides-soignantes. Et vous dites aux médecins qui abusent, c'est terminé maintenant ? Il n'y a pas que les médecins. Tous les autres d'ailleurs. Non, il n'y a pas que les médecins. J'espère que c'est terminé, qu'ils entendront ce message et qu'ils auront conscience qu'ils y ont intérêt également. Martin Hirsch, on fait souvent le portrait d'un hôpital proche du burn-out, de la saturation, qui manque de moyens rincés par des plans d'économie à répétition. Pourtant, ce n'est pas la description que vous en faites dans ce livre qui sort donc la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste sur l'hôpital ? Je ne sais pas si je suis optimiste. Je suis en tout cas volontariste. La première chose, ce qui me rend volontariste et peut-être un peu optimiste, c'est que je pense que ce pays n'a pas à rougir de ses hôpitaux. Et quand on fait le tour du monde, on s'aperçoit qu'il y a une vraie force dans le système hospitalier français, dans le système hospitalier universitaire français. Et je ne vois pas qu'il serait assez fou pour pouvoir le remettre en cause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a effectivement des atouts et des forces importantes. Et ce que je décris de l'hôpital, effectivement, ce n'est ni une situation de tout est foutu, tout va plus mal, ni tout est facile. C'est difficile ce qui se passe à l'hôpital. Ce que j'ai l'impression de décrire dans mon livre, à cœur ouvert, c'est une mue douloureuse. Une mue, c'est important. On grandit, on mue. Pourquoi une mue ? Parce que les techniques évoluent, le rapport au patient est changé. Auparavant, il y a quelque chose qui n'était pas bien. On découvrait le patient quand il franchissait les portes de l'hôpital. On l'oubliait le jour où il sortait de l'hôpital. Aujourd'hui, on construit un lien avec le patient qui est beaucoup plus durable, y compris avec les systèmes d'information, avec les données qu'on accumule, avec un suivi qui peut se traduire par de l'hospitalisation à domicile, etc. avec des relations qu'on établit avec les médecins de ville et qu'on doit renforcer. Donc, il y a des tas de transformations qui peuvent être des transformations au bénéfice du patient. Mais c'est douloureux parce que ça change les habitudes, parce que ça se fait sous fortes contraintes, parce qu'il y a des enjeux complexes, de modes de travail. Et j'essaye de montrer que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, que c'est compliqué, que ça implique tout le monde, qu'il faut les comprendre. Moi, j'ai écrit ce livre parce que je pense que tout le monde aime l'hôpital. C'est le service public le plus populaire. Et tant mieux, pourvu que ça dure, mais c'est probablement aussi le service public le plus incompris. Et je suis frappé entre celles et ceux qui ne savent pas dire si, pour qu'on continue à l'aimer, pour qu'on continue à être efficace, est-ce qu'il doit rester exactement pareil ? Est-ce qu'il faut le conserver ? Moi, je dis qu'il faut conserver ses principes, y compris à la paix. On a défini nos valeurs récemment pour qu'on montre que nos valeurs, on les brandit haut et fort. Mais il faut aussi le transformer assez profondément. Et parmi ces transformations, vous faites une proposition choc, en tout cas, qui ne doit pas faire plaisir à tout le monde à l'hôpital. Moins de lits, dites-vous, c'est possible. Et on ne sera pas moins bien soignés. Expliquez-nous. Alors, pourquoi ? Mon moins de lits est assez pondéré dans ce que j'écris. Vous dites moins de lits et on doit ouvrir à côté des hôpitaux, des hôtels le soir pour que les patients puissent y passer la nuit. Absolument. L'année dernière, on a fait une enquête auprès de plusieurs hôpitaux de l'APHP en leur disant quels sont les patients qui dorment ce soir et qui n'auraient pas besoin de dormir à l'hôpital. Et notre surprise, c'était que ce chiffre était élevé. C'était d'à peu près 25%. Et pas dans des hôpitaux qui tournent mal, dans des hôpitaux qui tournent très bien. Mais il y avait un quart des patients qui auraient très bien pu être effectivement chez eux s'ils habitaient à côté de l'hôpital ou dans un hôtel, s'il y avait un hôtel accessible à côté de l'hôpital, mais qui n'avaient pas besoin qu'on vienne les réveiller toutes les trois heures pour prendre leur température, etc. Donc, le lien direct entre hôpital et hôtel, l'hôpital qui fournit l'hôtellerie, n'est plus aussi direct qu'il n'est. Et on en tient compte. Là, on va construire des nouveaux hôpitaux, bien conçus, dans lesquels il y aura... Larry Boisière sera nouveau avec moins 20% de lits, le grand hôpital Nord qui va en remplacer deux aura un tiers de lits en moins par rapport aux hôpitaux qu'il remplace, et pourtant il recevra plus de malades. Mais pour que ça marche, il faut qu'on soit vraiment accompagnés. Aujourd'hui, les choses sont très timides. Donc, pour la sécurité sociale, pour vous qui payez des cotisations sociales et qui nous écoutez en ce moment sur France Inter, vous payez des cotisations sociales pour l'assurance maladie, vous devez savoir qu'une nuit à l'hôpital coûte entre 600 euros et 6 000 euros. Et une nuit à l'hôtel ? Et une nuit à l'hôtel peut coûter entre... Il y a des nuits à 6 000 euros, mais ce n'est pas celle dont je parle. Une nuit à l'hôtel peut coûter 60 euros, 100 euros, 120 euros. Donc, vous y mélignez très bien que pour la sécu, c'est bien mieux de payer une nuit dans un hôtel qu'une nuit à l'hôpital. Mais encore faut-il que la sécu le paye. Aujourd'hui, on nous dit, vous pouvez avoir des hôtels hospitaliers, mais débrouillez-vous pour les payer. Et moi, bien évidemment, je ne vais pas dire débrouillez-vous les malades pour les payer. Ils ne vont pas passer d'un tarif faible à l'hôpital à un tarif plus élevé à l'hôpital pour faire des économies. Donc, il y a vraiment des choses à changer pour qu'on puisse conserver l'égalité d'accès aux soins tout en ayant un hôpital plus souple et plus adapté. Martin Hirsch, vous restez avec nous dans quelques minutes les questions des auditeurs d'Inter, de Léa Salamé, de Daniel Messager. On vous attend au standard sur la qualité des soins, sur l'accueil aux urgences également. On y patiente en moyenne 4 heures, je crois, quand on arrive dans les urgences en Ile-de-France. Mais vous dites dans votre livre que ce n'est pas si grave que ça d'attendre 4 heures aux urgences. Vous nous direz peut-être pourquoi... Non, 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 Marc Fovell, vous m'avez lu de travers. Je dis qu'on va diviser ce temps par deux. Vous dites que ce n'est pas grave d'attendre 4 heures. Ceux qui attendent 4 heures, ce sont ceux qui n'ont rien à faire aux urgences. Non, non, vous ne m'avez pas lu. Ah si, je vous assure. Non, 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 je vous assure. Vous regardez tout à l'heure pendant la pause, à la page précédente, je dis, quand je suis arrivé, les médecins m'ont dit ça n'est pas grave d'attendre 4 heures, ceux qui attendent. Et je dis, et pour autant, il faut diminuer le temps. Et vous dites qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire aux urgences, les patients urgences en traité ? Non, pas du tout. Si vous voulez bien, on en reparlera après la revue de presse. Claude Askolovitch s'impatiente. Je dis, c'est rationnel de venir aux urgences, M. Askolovitch. 0,1, 45, 24, 7000 pour vos questions sur les urgences ou sur le reste.